Musique Bonjour Jean-Paul ! Bonjour ! Ça va ? On est à Gerberois, le plus beau village de France. C'est ce qu'on dit, c'est vrai ! Et les meilleures vignes alors ? Les plus belles vignes aussi ! Nous on essaie d'être les plus belles vignes du monde. On ne va pas se contenter de... Moi quand j'ai vu qu'il y avait des vignes dans l'Oise, j'ai été agréablement surprise. Je savais qu'il y en avait dans le sud de l'Aisne, mais dans l'Oise ? Alors dans l'Oise, c'est un ami à moi qui était président de la République de Montmartre, Jean-Pierre His, qui a eu cette très bonne idée à l'époque. Il avait son petit restaurant, l'ambassade de Picardie, qui est devenu les Remparmes. D'accord. Et il avait pour ami Étienne Le Cidanaire, le petit-fils du peintre, Henri Le Cidanaire. Du peintre, oui. Et il était client, il le voyait souvent. Et puis un jour, Jean-Pierre lui dit, mon rêve c'est de mettre des vignes à Jabornois. Il y a un terrain d'ailleurs qui m'intéresserait, qui est un peu plus bas, près du parking. D'accord. Et Étienne lui dit, écoute, si ça t'intéresse, pas de problème, c'est une friche, je te la mets à disposition. Jean-Pierre, le surlondemain, a été enregistré sur l'association et ça a commencé comme ça. Les Côtes de Gerberois... Les Côtes de Gerberois a commencé comme ça, des statues en 2004 et les plantations en 2006. Mais est-ce que la terre, elle était favorable justement ? On a beaucoup de chance qu'à l'époque, il y avait déjà des chanoines ici qui cultivaient la rue des Vignes. C'est parce qu'il y avait des vignes qui allaient très très loin. D'accord. Et les chanoines qui cultivaient la vignes. C'est vrai qu'on bruit des vignes ici. Donc voilà. Il y avait déjà un précédent. Il y a un très joli sol argileau calcaire. On est bonne exposition sud-sud-ouest. On a tout ce qu'il faut pour faire. Tout ce qu'il faut. Juste un peu de soleil de temps en temps. Alors le soleil est important, mais vous voyez les vignes à Montmartre, par exemple, elles sont exposées plein nord et elles font quand même du vin. Elle font quand même du vin. La vignes, c'est... C'est de l'amour aussi, non ? Et puis il y a beaucoup d'amour. De passion. C'est une association ici. C'est une association. Alors l'association a été créée par lui et puis au fil du temps, elle a grandi, grandi, grandi. Alors actuelle, on a 187 parrains. Alors des parrains qui viennent du monde entier. D'Australie, d'Angleterre. Ils étaient de passage ici et du coup ils sont devenus... Ils étaient de passage ici. Et il y a même de la plaine au Liban qui sont venus ici. À l'époque, ils avaient des plantations de chambres. Ils ont planté de la vigne. D'accord. Et depuis, la vigne est prospère et c'est magnifique. Et qu'on a beaucoup aussi de gens qui viennent de... Comme c'est très... Il y a beaucoup de visiteurs. Il y a plus de... Il y a plus de 100 000 visiteurs par an. 100 000 visiteurs ici ? À la fête des roses, on a eu 10 000 visiteurs en une journée. Oh là 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 là. Donc les gens... Et puis ça, si vous voulez, c'est un petit peu la vue magnifique qu'il y a ici. L'air pur, on est à 170 mètres d'altitude. On a... On se rend pas compte, mais c'est vrai que... Et puis le village est tellement beau que tout le monde veut venir à Gérard-Borla. Oui, c'est vrai. Et quand on y est, on y est bien, on a envie de y rester. Alors en plus, quand on peut cultiver de la vigne, c'est un plaisir entre amis, alors on fait bien sûr... Vous êtes à combien ici ? Alors... Il y a un premier samedi de chaque mois. Et puis...